Musique Hey ! Comment allez-vous ? Bien, j'espère. Moi ça va très bien et je suis très très contente de vous retrouver pour SimStory qu'aujourd'hui. Si vous êtes content aujourd'hui, n'oubliez pas un petit pouce, un petit like, une petite cloche, on partage. Ce serait trop cool. On est à l'Antiquité. On est dans notre village. Et ça a été très difficile de les coucher cette nuit. Ils n'ont pas tous dormi au même moment. Mais surtout, ce que j'ai à vous annoncer, c'est une grande nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. Derry est de nouveau enceinte. Regardez-moi ça. Voilà. Moi, très clairement, je n'avais rien demandé. Mais bon, elle est enceinte, c'est ça. En revanche, je ne suis pas sûre qu'elle puisse accoucher dans ce foyer. Donc je pense qu'au moment du terme, il va falloir que je la déménage et que je la remette après quand elle aura accouché. Je ne sais pas. En tout cas, il est 6h et tout le monde est déjà sur le pied de rue. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas bien dormi, tout ce petit monde. Il y en a un qui est malade. Spar, tu es malade ? Tu es zébré. Oui, tu peux te regarder. Oui, c'est compliqué. Moi, je serais toi, j'irais voir dans mes potions, franchement. Et puis tiens, tu es crevé. Va te coucher. Vas-y, va te coucher. Très bien, très bien, très bien. Je ne sais absolument pas par où commencer. Si, on commence toujours par la bouffe. Ketira, s'il te plaît, est-ce que tu peux griller ? Fav, ne reste pas plantée là. Va donc prendre un bain puisque, a priori, c'est libre. Allez, va. Il y en a encore qui dorment. Et puis, et puis, et puis, et puis, c'est une journée un peu maussade. Aujourd'hui, on est au printemps. Il ne va pas faire beau. C'est un peu bête. On a plein de trucs à faire au jardin et on a plein d'animaux à s'occuper. Spar a décidé que le champ était son truc. Mais, t'es un druide, t'es pas un barde. Bref, il est 10h, on va tourner la roue. Allez, qu'est-ce que la roue va nous réserver pour ce premier tirage ? Oh ! Un gros animal ou deux petits en plus ! Alors, un gros ou deux petits, on avait dit qu'on voulait de la laine. Puisqu'on a sacrifié fil, il nous faudrait de la laine pour le tissage. Or, de la laine, on en a encore un petit peu. Est-ce qu'on prendrait pas un cheval ? Après, je vous avoue qu'un cheval, ça nous aiderait pour les labours. Mais pas dans le jeu pour de vrai, voyez-vous. Alors, attendez, je vais mettre pause histoire de réfléchir parce que sinon le temps passe trop vite. Je vais prendre des moutons, non ? Hello, mini-mouton ! Alors, toi, on va t'appeler Noireau et toi, on va t'appeler Bruno. Voilà ! Ça va nous donner de la... du boulot en plus, cette histoire. Mais bon, salut mon Noire, comment vas-tu ? Bon, on va peut-être commencer une petite... un petit peu la... voilà. Les agriculteurs au boulot, s'il vous plaît, les paysans. Déjà, il y en a qui avaient commencé à travailler, c'est pas mal. Tu vas laver crème et tu vas traire crème. Pala, t'étais sur quoi ? Sur les animaux, non ? Ouais, il me semble. Pala, tu vas t'occuper des... volailles. Ok, et on avait Pou, Pou, toi, c'est le jardin, ton truc. Pou, qu'est-ce que tu fais ? Va donc au jardin. Oh, il y a des gens qui vont vraiment pas bien là, qu'est-ce qu'il se passe ? Spar, t'es dans un état pas possible, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre soin de toi ? C'est compliqué. Derry, tu fais quoi ? Elle vomit. Elle vomit dans les buissons, d'accord ? Ah bon, il est en train de manger. Bon, je reprends depuis le début. Gras, mais gras, de quel groupe t'es, toi ? Les chefs et les guerriers. Ouais, d'accord, donc t'as rien à faire dans ta vie, en fait. On y va, ça va bien se passer. Quelqu'un met les mangeoires, s'il vous plaît ? Mais qui est là ? Pala, tu... Ah, Pala, tu récoles des trucs. D'accord, mais remplis les mangeoires, s'il te plaît, parce que les animaux vont avoir faim sans ça. Je vous rappelle qu'on a toujours pas trouvé la tombe de genre. On va peut-être y aller un petit peu, quoi qu'il pleut, j'ai pas vraiment envie de... Pfff, on est vraiment mouillés, hein. Qu'est-ce que vous faites tous ici ? Mais qu'est-ce que tu fais à poil, toi ? Tu te laves ? Ouais, bon, bah d'accord, je vais te laisser faire. Pou, tu fais de la bataille de boue ? Ah non, 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 on fait pas de bataille de boue ! Mais vous rigolez ou quoi, là ? Je vous avoue que moi, j'arrive pas à suivre quelle bête a été bien traitée ou pas, quoi. Laquelle a été nettoyée, laquelle a été tondue... Je crois que le petit noir, il a pas été tondu, il me semble. Il est déjà 19h, la journée est déjà finie ! C'est fou ! Comme ça passe vite ! Alors, on va dire que Ktira, tu vas aller faire le repas de ce soir. Voilà, tu nous prépares ça bien tranquillement, c'est cool ! Moi, j'ai l'impression que Spar, il a dormi toute la journée ! Qu'est-ce que je peux faire avec Spar ? Est-ce que... Mais ça, c'est pas un chaudron... Je peux faire des remèdes... Des remèdes à base de plantes, mais j'ai pas les plantes qu'il me faut. C'est dommage, quand même ! Parce qu'il pourrait faire des trucs... Lucioles ! Non, mais sérieusement ! Il faudrait que j'installe le mode qui mette des... Des insectes partout, vous savez, dans tous les mondes. Mais je sais pas s'ils fonctionnent encore ou... Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. La journée est passée très vite, et il s'est rien passé d'extraordinaire, quand même. C'est vraiment dommage. Abo, comment vas-tu ? Mais Abo ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Peut-être que c'est son petit coin secret, peut-être qu'il va se construire une cabane, ici. Mais sort de là, et puis tiens, va prendre un bain, Abo. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut commencer une nouvelle relation, mais pourquoi pas ? Tu pourrais avoir des vues sur qui ? Bah, sur personne. Parce que personne n'est libre. Je suis vraiment désolée. Et que ta soeur qui est célibataire, donc on va pas faire ça, c'est mal. J'y crois pas qu'on va avoir un petit bébé, n'empêche. Petit rat ! Non, mais qu'est-ce que c'est que ces gens... Non, 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 non ! Je vous ai pas dit d'aller dormir. Je vous dis, il a dormi toute la journée, là. Non ! On va pas dormir. Il y a un repas à servir. Venez manger dans ma hutte, les gens. Je vous attends. Bon, comment ça va, les amis ? Comment ça passait cette journée ? Elle était pas terrible, hein ? Elle était très pluvieuse. C'était vraiment gênant. On a fait tout ce qu'on avait à faire, mais... C'est pas bon ? C'est pas bon, ce qu'elle a préparé ? Ah non, c'est médiocre. Tira, t'as fait de la merde. En même temps, excusez-moi, mais faire du poisson sous la pluie. Par contre, s'il vous plaît, ne vous disputez pas. Bon, minuit. Eh bien, écoutez, il est temps. Je vais commencer par le gamin. Il n'y a là que la douche, je crois. Mes chefs, vous êtes couchés. On qu'il est déjà couché. On qu'il n'en peut plus. T'es délicat ! Ah bah dis donc, ça va pas le faire, hein. Tu vas passer un mauvais moment, je te le dis. Ah ! Le village est calme. Et le temps est vraiment pourri. Bonne nuit, mes gaulois préférés. Oh, il y a le fantôme de genre. Je l'ai vu. Trois heures, il y en a qui se réveillent. Pourquoi ? Comment ? Pas là, tu t'es fait réveiller par le fantôme. Mais dors. Non, mais 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 non ! Fav, il est déjà réveillé. En même temps, Fav, c'est un paysan. Est-ce qu'on ne suivrait pas le fantôme ? Parce qu'il retourne à sa tombe, hein, quand le réveil sonne. Non ? Tu t'en vas ? Il s'en va ? Ah bah non, il s'en va, mais il disparaît, en fait. En attendant, il est 6h et il y en a qui commencent à se lever. Crème est malheureuse. Fav, vas-y, tu commences la réunion et tu vas t'occuper de crème. Non, ça c'est steak. Appeler crème. Faudrait qu'on se fasse les herbes de prairie aussi aujourd'hui. Steak est malheureuse. Oui, bah chacun son tour, les amis. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas être partout. À moins que, Abo, tu viennes m'aider un petit peu, s'il te plaît. Tu viens au moins t'occuper du poulailler. C'est bientôt son anniversaire ! Il va devenir ado, Abo. C'est fou ! Tiens, il y a plein de petits moutons, là. Pas là, t'es pas debout encore ? Allez, pas là, viens, ça suffit maintenant. Onc, onc, tu te mets bien, s'il te plaît. Tu vas faire ta toilette et tout, parce que je voudrais que tu partes, peut-être, avec Héraclès, cette fois. Il ne pleut pas, moi je dis que c'est la bonne occasion, là. Un citron ! On a découvert un citron ! Waouh, c'est trop bien, on va pouvoir faire un citronnier ! Est-ce que quelqu'un a ramassé les oeufs ? Je ne crois pas, Abo, viens ici ! J'ai encore aucun oeuf qui peut éclore, hein. J'aurais peut-être dû prendre des poules, en fait. Ah non, il re-pleut ! Voilà, c'est ce que je ne voulais pas ! Bon, je vais tourner la roue. C'est parti ! Ouh, atelier poterie des vases et des pots ! Trop bien ! Et alors, trop bien, parce que regardez, je vais pouvoir me mettre ceci, avec par exemple du grain, ou voilà. Et je crois que ça fonctionne comme un réfrigérateur. Franchement, ça pourrait être d'enfer, ça ! Bon, eh bien, notre petite session poterie a apporté ses fruits. On a un petit pot ici, le petit pot cassé donc. Donc, ici, même des petites assiettes posées par terre. Ok. Moi, je voudrais voir si... Ouais, ça fonctionne comme un frigo, parce que là, mon oeuf, il est valable pendant 16 jours. Ça, c'est cool. Je pense qu'on va s'en servir vraiment comme garde-manger. Du coup, oh là là, mais il pleut à verse ! Non, mais moi, je ne vais pas dans la... Moi, je ne vais pas dans la forêt chercher, hein. Là, c'est bon. Toi, tu en es où de ta grossesse ? Deuxième trimestre, oh là là ! Tu vas quitter le village à la fin de l'épisode, je pense. Tout le monde ! Alors, occupez-vous, les amis. Mais je voudrais que tout le monde puisse venir mettre ce qu'il a dans son... Dans le frigo. S'il a des trucs à mettre dans le frigo, voyez-vous. Allez, je fais le tour. Voilà. Écoutez, j'ai mis... Il est déjà 17h, du coup. J'ai mis tout ce que les gens avaient dans leurs inventaires, dans cette jarre. Qui sera donc notre garde-manger. Sinon, sur les poteries, par ici, là, je me dis que... Vous voyez que le druide habite... Enfin, le druide dort là. Donc, je lui ai mis un petit mortier. Je lui ai mis également des petites herbes. C'est uniquement décoratif. Mais comme on a fait de la poterie, c'est très bien. Il y a également un petit vase ici. Et j'ai également mis un vase là. Je me dis que lorsqu'elle cuisine, elle a peut-être besoin d'eau. Donc là, c'est le vase qu'on utilise pour aller chercher de l'eau. Ma petite Pala, elle s'est fait un vase. Et puis, elle s'est mis des petites fleurs dedans. Voilà. Pour agrémenter sa hutte. Toi, va faire pipi au lieu de te tortiller comme un verre luisant. Favre, tu vas récolter toute l'herbe de prairie. Tu continues. Qu'est-ce que tu fais, Héraclide ? Héraclès ? Héra. J'ai vraiment du mal avec son prénom à lui. Allez, on va préparer du poisson frit. Parce qu'on a du poisson qui est presque gâté. Donc, autant en profiter. Je crois même qu'il est gâté. Mais une fois qu'on l'est cuit, ça va mieux. Spar. Spar, il ne va pas bien en ce moment. Il n'arrive pas à s'occuper de lui, Spar. Oh, mon noix se fait vieille. Bien, dommage. Tiens, tu vas servir le repas. Tu es là, tu attends à côté, tu as faim. Non, tu n'as pas faim, mais tu attends à côté. Serre à quelque chose, s'il te plaît. Tu vas où ? Tu vas où ? Tu vas où ? Ah, ça c'est une bonne initiative, Onk. Et tu vas appeler tout le monde à table. Voilà, les gens vont venir comme ça. C'est bien, tu l'as posé dans ta cahute. Tu as compris le principe. Une heure du matin. Non, mais à quelle heure vous allez vous réveiller demain ? Fav, il mange aussi. Gras, est-ce que tu veux bien juste, s'il te plaît, pardon, te réveiller, venir manger, puis après, tu iras te recoucher, parce que sinon, tu auras trop faim demain. Toi, Pipi et Ododo, ils vont tous aller pisser en même temps. Ça va être un gros bazar. Il a une tête, lui, quand même. Oh là là. Et à beau, Pipi... Oh, Gras est en train de mourir ! Gras ! Il va mourir dans les temps ! Oh ! Oh bah, il s'est caché pour mourir ! Voilà. Voilà, il s'est auto-enterré. C'est pratique ! C'est pratique en même temps. Bon, bah... Voilà. Merci, Gras ! Au revoir, Gras ! Allez, je vais juste récupérer la tombe. Peut-être qu'à terme, je ferai un petit cimetière, mais... Oui, en Antiquité, on enterrait les morts. On faisait une vraie cérémonie, etc., etc. Mais là, les pierres tombales ne sont pas herpées, franchement. Tiens, va ranger. Arrête de parler à la faucheuse, toi. Même si tu es le druide, ce n'est pas une raison. Euh... Il faut que je couche tout le monde. Il est 5h du matin. Misère, misère, misère. Euh... Il y a un lit de deux libres. Tiens, bah, regardez. Regardez qui se l'est approprié, ce lit. Ça m'étonne même pas... Eh bien, écoute. Moi, je dis, vu que tu es le druide, même si, concrètement, tu glandes rien de ta vie, hein... Il va falloir que tu... Que tu aies des compétences, hein, parce que sinon, un druide... Ça va me saouler, moi. En tout cas, voilà. Il est en train de dormir et il s'est attribué cette hutte. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être une belle journée. On va donc faire une excursion en forêt. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe avec les coques ? Vous faites une course ? C'est ça ? Qu'est-ce que vous voulez, les cocos ? Âgés, âgés... Ah ouais ! Non mais vous avez vu ? Ils veulent venir à 2 cm de spar pour hurler. C'est ça, le truc. Il y a que K'tira qui est réveillé et qui va pouvoir... Euh... Qu'est-ce que tu fais ? Pulvérisé ? Non, 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 non. Tu vas pouvoir faire un petit peu de ménage. Et puis, peut-être même profiter de la baignoire, puisque tout le monde dort encore. Abo est réveillé. Ah, lui aussi, il a besoin de la baignoire. Non mais sérieusement ? T'étais censé avoir passé une bonne nuit ? Retourne au lit ! Allez ! Ah ouais, bah ils sont tristes, forcément. Tristes, envie de faire pipi. C'est la cata, la cata, la cata. Bon, et puis 8h, on va commencer un petit peu. Hop, les trucs de la ferme. On avait dit que toi, dans ton état, le jardin, c'était bien. Puis, Fav, moi je dirais les herbes de prairie. Je crois qu'il y en a encore un petit peu qui traînent. Ouais, là. 11h ! C'est le moment de la roue ! Allez, c'est la dernière roue. J'espère qu'elle va nous apporter quelque chose d'intéressant. Ouh, des vêtements ! Alors, des vêtements ! Première chose, pardon, mais j'ai vu tout à l'heure un métier à tisser. Regardez ! On a ça aussi pour mettre le tissu, ça pourrait être cool. Cependant, il faudrait qu'on le mette à l'abri. Donc, pourquoi pas dans la hutte de... Là, celle-là, elle est grande, quoi. Avec la table à côté. C'est logique, c'est eux qui vont faire... Qui vont tisser. On va se dire que c'est Derry, enceinte, qui a pris l'initiative, hop, de faire quelques petites étoffes de tissus. On va se dire qu'elle a fait quelques tapis. Ils étaient où les tapis ? Ils étaient là. Donc, par exemple, forcément, un tapis pour la hutte du chef. Regardez, on va pouvoir mettre les trucs dessus. On peut se dire qu'on a fait un tapis rond pour Pala. C'est pas mal, hein ! Je vais voir. Oh, c'est trop beau ! Et puis, on s'en fait un pour nous aussi, quand même. Faut pas déconner. C'est nous qui avons tissé. C'est nous qui avons droit à un tapis. Eh, vous avez vu comme ça ? Ça s'étoffe un petit peu notre maison, n'est-ce pas ? Vous savez ce que je vais faire ? Je vais déménager Derry tout de suite, avec toute la famille. On va dire que, voilà, je l'isole avec son mec et son fils. Voilà, comme ça, j'ai plus que 6 Sims dans mon foyer. Je les installe juste à côté. Et comme ça, je peux tranquillement relooker les Sims de ce terrain sans avoir de problème avec le nombre de personnes à l'intérieur du terrain. C'est compliqué, cette histoire, je vous le dis. Et puis, tranquillement, ma petite famille aura son bébé et je les réintégrerai, eh bien, dès que ce sera fait. Qui va avoir droit à de nouveaux habits ? Hein ? Qui ? Est-ce qu'on va se dire que c'est Onk ? Que c'est K'tira ? Que c'est Pou ? Ou que c'est Spar ? Parce que figurez-vous que Pala, elle a déjà du tissu. Et son frère aussi. Moi, je dirais peut-être Onk et K'tira. Qu'en pensez-vous ? Allez, je vais faire ça tout de suite. Alors, laissez-moi vous présenter notre petit relooking. Regardez Onk ! La tunique assortie à ses yeux. Si c'est pas incroyable, cette histoire. C'est des chaussures non cessées qui viennent de Voyages sur Batou. Écoutez, ça colle. Ça colle. Il n'y a pas de lacets. Moi, ça me convient. Pour la nuit, il a la petite liquette. J'adore. Trop mignon. Et pour se baigner, j'ai mis un espèce de short. Je sais pas s'il se baigne énormément. Mais voilà. Et pour K'tira. Ta-ta ! Waouh ! Une robe du plus bel effet. Elle est incroyable avec ça. Ça change tellement. Pour le sommeil, eh bien, une liquette aussi. Je suis assez contente de moi. On évolue. On évolue. Pala, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, remplir la mangeoire ? Tu t'es fait dessus, Pala ? Ça, c'est vraiment bien dommage. Tu pourras aller prendre un bain. Bon, bah du coup, je vais avoir moins de gens à gérer pour cette dernière journée. Ça va être plutôt bien. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu manges en lousse-dé ? Voilà. Non, mais c'est ça qui est bien. C'est qu'ils peuvent aller prendre les assiettes de trucs qui restent. Oh, mais ça va tellement nous changer la vie ! On avait dit qu'on voulait aller dans la forêt. Onc, comment vas-tu ? Tu es très triste, mais à part ça, comment vas-tu ? Ça va plutôt bien. Est-ce que tu veux, s'il te plaît, créer un groupe avec Hera, qui est ici ? Et vous allez aller ensemble dans la forêt. Voilà. Je vais même partir avec vous. On va ramasser des petits trucs au passage. Il n'y a aucun souci. Et on va essayer d'aller chercher cette tombe en se promenant et en récoltant des trucs. Je ne désespère pas. Je continue à essayer de trouver cette tombe. Ah, ça y est ! Regardez, elle est là ! Oui ! On l'a trouvée ! Génial ! On a retrouvé genre... On a retrouvé notre mort. Ça va faire du bien. On ne va plus avoir de fantômes. Tiens, profite-en pour les récolter des fraises. Et puis moi, je vous laisse faire votre vie. Je vais voir ce que font les autres. Ah, du coup, on est beaucoup moins de paysans, quand même. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne vont plus mourir de faim. Ils vont se servir dans le frigo. Ça, c'est trop, 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 trop bien. En tout cas, non, non. La vie va être beaucoup plus facile avec cette poterie. Je vous le dis. Ah, il y a Faf qui est venue nous rendre visite. Oui, elle est là ! Salut, Faf. Tu veux bien nous aider ? Comment ça va ? Ah, ils sont installés à côté. Je pense que ça peut être une tradition d'aller mettre bas dans un autre coin pour pas gêner le village, peut-être, je ne sais pas. Faf, il fait les trucs de la ferme. Voilà, il est revenu pour faire les travaux de la ferme. Moi, ça ne m'arrange bien. Pala, une fois que tu as fait tous les animaux, tiens, tonne-le, s'il te plaît. J'aimerais bien que tu essayes de t'entraîner un petit peu à jouer de la harpe. Oh, c'est trop bien, regardez ! Elle joue mal, mais c'est cool ! Avec la lune derrière, c'est trop joli ! Eh bien, écoutez, moi, c'est sur cette image que je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous a plu. Au prochain épisode, on réintégrera Faf et sa famille. Et ouais, il aura deux enfants à ce moment-là, notre petit Faf. Et puis, Abo sera peut-être même adolescent, je ne sais pas, on verra. En tout cas, on gagne en confort. On va avoir le temps de faire plus de choses, comme de la lire, effectivement. Voir même des petits spectacles. Pala, bravo ! Tu nous inities à l'art ! C'est merveilleux ! Allez, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501